Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes plus de 500 abonnés sur cette chaîne et je vous remercie de votre confiance. Comme dit dans ma précédente vidéo, grâce aux 500 abonnés, j'ai accès à l'onglet Communauté. Sur ce dernier, au début de chaque mois, je vous donnerai la liste des affaires qui seront traitées. Passons maintenant à l'histoire de ce soir, celle du destin tragique du jeune Jonathan Coulon, en 10 ans, disparue dans la nuit du 6 au 7 avril 2004, alors qu'elle était en vacances à Saint-Brévin-les-Pins. Vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est une des premières affaires que j'ai racontées sur cette chaîne, mais elle écrit. Il y a quelques vidéos de ce type et à la fin de chaque mois, je ferai une vidéo orale de chacune d'elles. J'intègre la vidéo sur le tour en série L'Homme en Noir avec celle du jeune Jonathan Coulon, car il est le suspect principal dans ce crime. que je vais vous raconter. La disparition de Jonathan Coulon Jonathan Coulon est un petit garçon âgé de 10 ans. Il est en classe de CM1. Il part en classe de mer à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, pendant les vacances d'avril 2004. Le soir du 6 avril, la classe de mer fait une petite fête, car bientôt tout ceci va prendre fin et chacun va repartir chez soi. Après la petite soirée, tout le monde va se coucher. Jonathan rejoint sa chambre avec ses cinq colocs de chambré. Cette chambre est au bout d'un couloir, juste en face d'une sortie de secours. Par sécurité, les portes des chambres ne sont pas fermées à clé. La nuit semble paisible, comme toutes les autres, et tout le monde dort à poing fermé. Pourtant, à 7h du matin, Jonathan manque à l'appel. Tous les éducateurs et ses camarades le recherchent. Ils fouillent tout le centre, mais rien. Ils appellent la famille de Jonathan, qui habite à Roval dans le Cher. Après 5h de route, les parents de Jonathan arrivent au centre de vacances. Ils se rendent compte de la gravité de la situation, en voyant tous les gendarmes présents pour le retrouver. Des affiches circulent dans tout le village. Plus de 200 gendarmes sont à sa recherche. Ils font le tour du centre, et découvrent qu'une partie du grillage qui l'entoure est affaissée. Et que du coup, tout le monde peut passer comme il veut. Et aussi que la porte donnant accès aux chambres a été retrouvée gande ouverte vers 3-4h du matin par un témoin. Dans la chambre, on va découvrir que Jonathan serait parti pieds nus, simplement en pyjama. Car toutes ses affaires sont encore là. Un jeune garçon dira t'avoir entendu, alors qu'il était à demi-endormi, un homme lui demandant « Tu dors ? » La théorie première que Jonathan est simplement parti se balader en pleine nuit et se serait perdu, vient de s'envoler. Tous les indices démontrent que quelqu'un est rentré dans le centre, et a enlevé Jonathan pendant que ses camarades dormaient à côté de lui et n'ont pas été réveillés. Cela peut laisser penser que la personne qui l'a enlevé n'en est pas à son premier coup, qu'il est habitué. Les recherches s'intensifient, mais aucune trace du petit garçon nulle part, jusqu'à la mi-mai. La découverte du corps Le 19 mai 2004, à 30 km du lieu de sa disparition, un homme voit une masse étrange à la surface d'un étang. Nous sommes à proximité du manoir de Porte-Calon, à Guérande. En s'approchant de l'étang, le riverain découvre avec effroi le corps ennu d'un petit garçon, pied et poing lié, en position fœtale, lesté d'un parpaing de 15 kg. Une première autopsie va révéler qu'il aurait été séquestré plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'être étranglé. Mais une seconde autopsie dira le contraire, que Jonathan a été tué très peu de temps après son enlèvement. Il semble ne pas avoir subi d'agression sexuelle, ni avoir été frappé ni blessé avec une arme. Mais le corps était bien trop dégradé pour savoir ce qui lui était arrivé. Une enquête dans l'impasse En France, on fouille les maisons secondaires, ou les maisons abandonnées. Pour les gendarmes, l'enfant n'a pas pu être séquestré par une personne de passage. C'est forcément un habitant du coin. Pourtant, dès l'annonce de cette disparition, à 1200 km de Saint-Brévin-les-Pains, des enquêteurs ne sont pas de cet avis. Dès la fin du mois d'avril 2004, la police allemande contacte les services français et se rendent sur place. Eux pensent à un homme qui s'en prend à deux jeunes garçons dans des centres de vacances. Le mot d'opératoire est le même qu'en Allemagne, de l'enlèvement au rituel de mise à mort. L'homme en noir, ou l'homme masqué comme il est appelé, sévit en Allemagne depuis les années 1989. En 1992, il est l'homme le plus recherché du pays. De 1989 à 2001, il agresse une quarantaine d'enfants, et ce ne sont que les chiffres officiels, dans des centres de vacances, exclusivement dans le nord de l'Allemagne, et aussi parfois dans des maisons. Il tuera trois garçons, Stéphaniard, 13 ans, qui disparaît de son internat à Schessel en mars 1992. Son corps est retrouvé à Verdun, à 30 km de là, le 3 mai. Le 24 juillet 1995, c'est Denise Rostel, 8 ans, qui disparaît, dans la nuit, du centre de vacances, à Secker-Nord, en Allemagne. Son corps est retrouvé à 280 km de là, à Winderhoop, au Danemark, deux semaines plus tard. Et le 5 septembre 2001, Dennis Klein, 9 ans, disparaît de son pensionnat à Bremenhaven, et son corps est retrouvé non loin d'une forêt, près de Kirchstink, à 58 km, deux semaines plus tard. Tous les trois enlevés, étranglés, retrouvés les marliés, et les corps enterrés assez loin du lieu de leur disparition. Les experts allemands pensent que l'homme a enlevé, séquestré, puis tué, Jonathan Coulon. Un témoin, un agriculteur du coin, dira même avoir vu une voiture immatriculée en Allemagne, au bord d'un étang à Guérande, donc pas celui où l'on a retrouvé son corps. Et qu'il aurait vu un homme seul, et assez grand. Les gendarmes français prennent en compte l'avis de la police allemande, mais restent malgré tout sur leur ligne directrice. Le tueur est du coin. Il connaît le centre et ses défauts, il a trouvé les temps, qui se situent derrière le manoir bien caché, et il continue leur investigation en ce sens. Après des années sans trouver le coupable, on s'intéresse de nouveau à la piste d'un tueur itinérant allemand en 2009. Les français font donc des recherches avec l'Allemagne. Il y aura 2000 relevés d'empreintes digitales, 1500 prélèvements ADN, qui seront comparés à une petite tâche de sang retrouvée dans la chambre de Jonathan Coulon, mais qui s'avérera être en fait une tâche de sang d'un autre enfant. Il y aura aussi 500 auditions de témoins, tout y passe, mais rien du tout. Et l'Allemagne n'a pas encore mis la main sur ce tueur en Syrie. Qui est l'homme en noir ? Le 15 avril 2011, l'Allemagne tout entière découvre le nom et le visage du tueur. Il s'appelle Martin Day, il a 40 ans. C'est un ancien militaire, ancien chauffeur routier, devenu éducateur pour enfants. Il avoue 40 agressions et les 3 meurtres de Denise Rostel, Denise Klein et Stéphanie Arr. Pour ses crimes, il est condamné le 27 février 2012 à la prison à perpétuité. En Allemagne, c'est entre 25 et 26 ans. Et c'est à un expert psychiatre de déterminer s'il est encore en danger et donc s'il peut sortir. Mais il nie totalement son implication dans le meurtre de Jonathan Coulon en France. Pourtant, l'avocat de la famille de Jonathan Coulon note qu'il y a des similitudes troublantes entre les meurtres avoués par Martin Day et celui de Jonathan. Lors de ses aveux, Martin Day raconte qu'il a un temps de repérage dans son mode opératoire et qu'il choisissait ses victimes à l'avance. De petits garçons, prépubères autour des 10 ans et blonds. Jonathan correspond à cette description. Mais Martin Day persiste et signe. Il n'a rien à voir avec sa mort. Mais des propos fûts en prison vont remettre en doute sa culpabilité. En 2017, il se livre à un de ses co-détenus. Il aurait commis un viol et un meurtre en France en 2004. Martin Day pense à se faire prendre car en France, il aurait oublié un sac en cuir qu'il a tout le temps avec lui quand il part en colonie. Dans ce sac, il y aurait des papiers lui appartenant. Et aussi qu'il en est sûr, il y avait un témoin ce jour-là. Un homme accompagné de son chien. L'agriculteur, qui aurait vu un homme au bord d'un étang avec une plaque allemande, était avec son chien. Le sac qu'il aurait perdu est recherché, mais actuellement, il n'a pas encore été retrouvé. Martin Day ne comprend pas pourquoi son co-détenu avec qui il s'entend bien raconte ses histoires, ce mensonge selon lui. Mais en France, il est de plus en plus soupçonné. Et le 25 janvier 2021, et pour une durée de 8 mois, Martin Day est déplacé en France. En France, il n'avouera pas le meurtre. Il oscille entre des silences et quelques propos étranges ou bien calculés. Que oui, Jonathan aurait pu lui plaire, qu'il correspond au profil de ses proies. Quand on lui demande pourquoi il ne s'est pas connecté à internet avec son PC au cours du mois d'avril, et qu'il n'a passé aucun appel depuis l'Allemagne, et que, donc, on ne peut pas savoir où il était vraiment, il dira que c'est un simple hasard. Et pourtant, il va avouer que dans son mode opératoire, il fait en sorte de ne laisser aucune trace qu'elle soit physique ou virtuelle. Sur un forum obscur, il a même déclaré que l'homme en noir avait frappé en France. Il fait ce poste très peu de temps après la disparition de Jonathan. Son corps, donc, n'a pas encore été retrouvé. Il était peut-être même encore en vie. Et sur ce forum, il va dire qu'il faut s'intéresser à cette disparition, car l'homme en noir est le coupable, que lui a vu des similitudes entre les deux affaires. Mais l'homme en noir, et bien, c'est lui ! Martin Né n'avoue rien dans ce poste, mais il déclare que oui, cela peut sembler très suspect. Et ça, ce sera sa réponse à la juste d'instruction. Au moment du poste, on est donc en 2004, Martin Né est recherché partout en Allemagne, mais personne ne le connaît. L'homme en noir, personne ne connaît son nom. À croire que l'homme joue avec ses propos. Il raconte les trois meurtres pour lesquels il a été reconnu coupable, avec beaucoup de détails. Lui pense que quelqu'un l'a copié dans son mode opératoire pour tuer Jonathan Coulomb. Il était certes beaucoup recherché en Allemagne, mais en France en 2004, peut-être qu'il n'était pas si connu que ça. Et c'est pour cela qu'il n'a pas avoué, alors qu'il est en prison à perpétuité, pour trois autres crimes. On le soupçonne d'être l'autor d'un crime aux Pays-Bas, celui de Nicky Verstappen en 1998. Il s'avère que ce n'est pas lui, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. On le soupçonne d'avoir commis d'autres crimes à travers le monde, en particulier en Pologne, en Grèce et en Amérique du Sud. Martin Ney n'a peut-être pas livré tous ses secrets. Si vous voulez en savoir plus sur Martin Ney et ses victimes, je vous conseille la vidéo de la chaîne YouCream qui donne beaucoup de détails. La vidéo dure une demi-heure et raconte comment la police allemande a traité les cas d'agressions à l'époque. Et la vidéo va aussi vous montrer que Martin Ney a fait tout son possible pour rester proche des enfants. Alors, est-ce que Martin Ney est coupable du meurtre de Jonathan Coulon ? Ou est-ce un imitateur ? Petit point sur la disparition de Nicky Verstappen, 11 ans, et disparaît d'un camp de vacances dans la province de Libourg au sud des Pays-Bas, dans la nuit du 9 au 10 août 1998. On va retrouver son corps près du camp le lendemain soir. Nicky a subi des violences sexuelles avant de mourir étouffée. Même si les causes exactes du décès restent compliquées à déterminer. De l'ADN se sont retrouvées sur son caleçon et son pyjama. Et une vaste enquête commence dès février 2018 sur 21 500 hommes âgés de 18 à 75 ans. Cela va mener les enquêteurs à un homme, Joe Brech, 59 ans, qui sera interpellé en Espagne. Mais il nie avoir agressé et tué le petit Nicky. Il raconte avoir juste découvert le corps de l'enfant et n'avoir rien dit. En full avis de Joe Brech, on va découvrir des images à caractère sexuel avec des enfants. L'homme a un premier procès le 20 novembre 2020 qu'il le condamne à 12 ans de prison car il sera reconnu coupable de l'agression mais pas du meurtre sous prétexte que rien ne montre que le décès soit intentionnel. Puis, il va faire appel de cette décision et en appel, il sera condamné à 16 ans de prison pour enlèvement, agression sexuelle et homicide. Ces avocats prévoient un pourvoi en cassation depuis janvier 2022 mais je ne sais pas si ça a été fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si c'est le cas et de mettre en commentaire votre avis sur cette affaire qui est pour le moment encore non résolue. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour une nouvelle vidéo Actualité Crimes et Disparitions et d'ici là, n'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !